Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de la force de la fusion et de la lumière pour changer, pour transformer les choses. Et là, je vais vous parler de la force des rencontres quand on est plusieurs FJ, que ces rencontres ont été pilotées par le destin, l'univers, Dieu, peu importe comment on l'appelle, que ces rencontres ne peuvent se faire qu'à un moment important, un portail, une fête sacrée, et qu'on sait qu'on se voit, mais pas seulement pour se voir, mais pour nous transcender tous ensemble. Donc, je vais vous parler d'une rencontre qui était juste une rencontre « Viens boire un thé à la maison » et qui a pris toute une autre envergure, une autre en pleurs. Je vais vous décider de vous parler de quelque chose de très pragmatique et de vous sensibiliser à ça parce que ça peut arriver dans vos vies de plus en plus. Là, je vais vous parler de la mission A4 et je vais vous raconter un peu dans les détails comment ça s'est mis en place. Donc, en fait, tout simplement, il y a une dame que j'aime beaucoup qui me demande de nous rencontrer. C'est l'occasion. On a déjà bossé ensemble à travers les interviews et la chaîne. Je vous mettrai ces coordonnées après. Et en fait, c'est vrai que c'est sympa de se voir en vrai parce que jusqu'à présent, je vous disais, nous, on est très mises à distance, on vit seules. Mais là, depuis cet été, je pense qu'on est assez près et tout le collectif s'est allégé pour rencontrer des gens. Donc, elle me fait plein de propositions de date. Je lui dis « Écoute, j'ai que vendredi, là, en fin de journée, j'aurai fini ma semaine, je serai dispo. Passe avec ton ami à la maison, ça va être juste une belle rencontre, un beau moment. » Donc, moi, je fais comme tout le monde un peu quand on est dans la vie classique. Je fais un petit thé, un petit gâteau, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir, mais ce n'est pas du tout ça qui se présentait. En début, on discute. On sent qu'il y a un champ d'énergie, il y a une sorte d'osmose qui se crée entre tout le monde. Tout le monde prend la parole. Oui, oui, j'arrive à me taire des fois. Tout le monde prend la parole, tout le monde prend sa place. Il y a une harmonie qui s'installe au niveau des auras, au niveau du cœur, au niveau de l'ancrage. Et on voit aussi que les forces des uns vont compléter les forces des autres. Donc, on sent qu'on a quatre ou pas potes. Et on n'est pas dans des grandes discussions philosophiques. On est dans des discussions de flammes humelles, forcément. On est un peu omnibulé par le sujet. Quand des flammes humelles se rencontrent, ce n'est pas si courant. Du coup, ça parle de la flamme. Essayer de comprendre, essayer de poser, essayer d'avancer, tout simplement. Donc, du coup, on parle, on parle, on parle, on parle. Et il y a vraiment un champ de protection qui se met sur nous au fur et à mesure. Puis, la pluie arrive. Donc, forcément, on va dans la cuisine. Ma cuisine ressemble à une grotte. Je vous le dis. S'il y a quelqu'un qui fantase sur ma vie, on va arrêter tout de suite. Donc, du coup, on est autour d'une table ronde et on est bien. Et là, cette énergie qui faisait une sorte d'osmose, en fait, elle commence à tourner autour de chaque participant. Chaque personne est présent, en fait. Chaque personne est présent. Et une des participantes qui a une mission juste incroyable depuis plus de 30 ans, qui vit, qui vit, on lui demande de vivre et de transmuter sa souffrance et de libérer la toxicité familiale depuis 25, 30 ans, s'exprime. Et elle nous raconte tout son chemin initiatique et tout son chemin spirituel, en fait, qui ne va pas sans souffrance, qui ne va pas sans douleur, qui ne va pas sans pleurs. Mais elle sent qu'elle n'a pas le choix, qu'elle a buté, qu'elle doit le faire. Ce qu'elle vit, c'est aussi intense que difficile. Pourquoi je vous donne les détails ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vivent ce genre de choses. Et je sais que moi, en tout cas, ce qui me donne le correct, c'est de savoir que je ne suis pas seule à vivre des choses comme ça. Je sais aussi que quand on est à la fin de la mission, là, je suis à la fin de la mission, la paix, la vie d'avant, la vie, une vie sereine se réinstalle, en fait. On n'a plus les hauts et les bas et ça, c'est vrai que c'est reposant. Et pour ça, il faut avoir traversé toutes les étapes et toutes les strates du processus qu'on nous demande de vivre. Sur plein de choses, je la suis. J'ai eu des visions similaires, j'ai eu des perceptions identiques. Et je sens toujours cette énergie tournée sur nous quatre, en fait. Ça fait comme une volute. C'est beau, c'est serein, c'est posé, c'est juste incroyable. Et il y a un moment, les dégagements commencent. Alors nous, je vous dis, on travaille en tant que mère divin et père divine. Voilà, ça c'est bien mélangé. On travaille vraiment sur la libération des âmes et la libération des familles pour que la famille divine se pose. C'est-à-dire changer tous les schémas toxiques pour qu'une famille, des schémas de lumière, de famille en osmose, en harmonie, puissent s'installer sur Terre. Donc ça va être le travail d'AFJ avec leurs parents, mais aussi, surtout avec leurs enfants, ceux qui existent déjà et ceux qui vont arriver. On prépare le monde. Donc ceux qui sont ouverts à cette transformation, la vivront très rapidement. Les autres, ça mettra un peu plus de temps, mais nous, on est un peu chargés d'effricher. Tout ça, je vous en ai parlé. Elle, elle le fait à sa manière, mais d'une autre manière encore. Donc pendant tout un moment, son discours, je le comprends, je le suis, c'est quelqu'un en qui je fais confiance. Et puis tout d'un coup, là, on se perd. Mais je sens qu'elle va dans des plans où elle est plus dans la matière, où elle est plus connectée au Christ, où elle est plus connectée à Marie. Il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, voilà, c'est juste beau. C'est beaucoup de compassion et de compassion pour cette mission qui est loin d'être simple et qui est vraiment en train de changer ce qu'elle n'avait pas compris, non seulement elle, mais une partie du monde. Alors, je ne dis pas qu'une personne a la responsabilité, une personne a la charge, a la mission de transformer ce qu'elle peut transformer. Elle se prépare à ça depuis des vies et des vies. Et là, c'est le moment. Et donc, en fait, au final, je pense qu'à quatre, on travaillait sur ces plans-là depuis très très longtemps. Les deux filles sont alliées. Et puis nous, on est en couple, en fait. Et je pense que quand on est en couple, on va être alliées quelque part. J'espère. En tout cas, ça se mélange. Et du coup, ben voilà, il y a un moment, ceux qui étaient ancrés ont vécu le moment d'une autre manière. Ils ont senti beaucoup de sympathie. Moi, on m'a commencé à me demander à faire des dégagements. J'ai été aidée par Joël et sa présence, sa lumière. On n'a même pas parlé de ce moment-là. Je pense qu'ils vont être surprise quand ils vont regarder la vidéo. C'était juste, il fallait, on a fait, ça se présentait à nous. Et on a senti qu'on dégageait nos auras et qu'on dégageait beaucoup de choses. Alors, on était quatre flammes jumelles universelles, il faut le dire. Donc, ça vous donne aussi une idée du travail qu'on peut accomplir. Et donc, moi, j'ai senti vraiment un apaisement après ça. J'ai senti plus de ligèreté et tout ça, mais je vous ai déjà tellement dit ça. D'accord ? Mais au moins, dans cet espace-là, notre aura, dans cet espace-là, des familles, il s'est passé quelque chose. Ça a été nettoyé complètement. La journée se passe, on n'arrive pas à se quitter comme ça. On va se quitter plusieurs heures après, où ça va être assez drôle. En fait, certains vont vraiment connecter ensemble. On va être plus dans du deux à deux, à discuter selon nos ressentis, nos perceptions, nos histoires. Et puis surtout, c'est toujours tout ça autour d'un bon petit repas. Donc, voilà, il est temps de se quitter. On a vécu une belle expérience. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra la revivre. Si on va la revivre, ça, je n'ai aucune idée réellement de ce qui nous attend. Mais il fallait qu'on le vive pleinement. Il y avait beaucoup de synchronicité entre nous tous, en fait. Beaucoup. Ça aussi, c'était toujours très étrange et toujours magnifique de sentir qu'il y a des grands personnages du monde du développement personnel que j'aime beaucoup et que beaucoup de respect pour elle. Et du coup, la dame, pareil. Voilà, on avait des coups de cœur pour les mêmes personnes. Elle avait cette facilité parce qu'ils sont dans le même champ vibratoire à communiquer avec ma FG où des fois, je vois ma FG, je fais « il n'y a pas de logique ». Mais en fait, c'est qu'on n'a pas les mêmes logiques. Donc ça aussi, ça a permis un peu de prendre un peu de recul par rapport à ça. C'est vrai que j'ai pu sentir et rencontrer Joël en présence. C'est quand même autre chose et ça rajoute à la vie et au lien parce que même si on se connaît bien, on a déjà fait des grandes choses ensemble. On s'est apporté beaucoup. Mais là, c'était encore différent. C'était encore une nouvelle étape dans notre histoire. Puis la vie n'est pas fini. On verra bien ce qui se passe. C'est le sentiment, comme toujours, d'avoir accompli quelque chose, mais dans la légèreté. Je pense que ça, il faut le dire parce qu'on a quand même eu l'impression de ramer pendant des années, pendant tout un moment. Là, vraiment, travailler dans la légèreté, ça a fait du bien. Ça a vraiment permis d'être mieux quoi, en fait. De voir que ça nous donne un aperçu de ce que sera la vie plus tard. Je vous ai expliqué que, voilà, c'était un moment où il y avait ce qu'on appelle, c'était une date particulière, un moment particulier puisque les énergies étaient alignées. On était proche d'un week-end où il y avait le nouvel an juif avec une idée de renouveau. Et j'ai lu brièvement des reconnexions. On était au paradis, à la création. On avait reçu beaucoup de lumière avant. On vit ça aussi avec d'autres gens. Là, je ne sais pas si notre lien s'est allié, pilier. L'avenir nous le dira, mais juste, on devait vivre ça. Donc, je voulais vous parler de ça parce que, bon, déjà, ce sentiment de solitude et cette vie de solitude, il y a un moment, ça disparaît. Mais ça disparaît pour se voir et puis pour avec des gens aussi qui ont vécu ça. Du coup, ils ont leur aura qui sont comme les nôtres. En fait, on se comprend. C'est posé, c'est purifié. Il se passe autre chose, même si il se passe autre chose. Même on sait que, du coup, on a vécu un truc de telle intensité, on ne pourra pas se revoir toutes. Il faut accueillir. C'est tellement fort qu'on ne peut pas vivre ça toutes les semaines. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Et du coup, je voulais vous dire qu'il y a un... Vous projetez, vous permettre de penser qu'il va y avoir un avenir plus serein et qu'on a cette force, cette unité, ces connexions. Je pense qu'à chaque fois, c'est parce qu'on est téléguidés, en fait, et que c'est le moment où plus on va être dans l'aché-prise de ce qu'on doit faire, de nos missions, de ces rencontres. Mais ce n'est pas notre volonté, c'est quelque chose d'au-delà. Ça se met en place. Donc voilà, j'ai trouvé ça super comme moment. Je voulais vous le partager. Puis voilà, c'est fait. Allez, à très bientôt. Ciao. Bye bye.